bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de réaction fr réaction fr le seul unique show au québec où est-ce que sur youtube en provenance du québec où est-ce qu'on analyse on regarde on fait des on réagit à différents clips youtube de musique et puis aujourd'hui on y voit que notre embranchement les filles du métal qui là c'est pas des femmes c'est des filles parce qu'on va parler de passcode qui est un groupe d'idoles japonaises d'idoles japonaises qui est sorti ou qui a été formé à peu près en même temps que baby metal parce que à cette époque là je parle comme ça serait bien longtemps mais en 2013 2014 bon il y avait comme un nouveau mouvement qui se développait au niveau des idoles japonaises habituellement les idoles japonaises c'est ultra kitsch c'est très pop musique bonbon petit synthé avec des petites voix kawaii comme un peu comme les voix de chipmunks comme on peut dire souvent que le monde peut être fait que c'est pas tout le monde qui est capable d'écouter ce style de musique là c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter son oreille à ce type de musique là puis à ce type de voix là puis à ce type de concept là sauf que en 2013 2014 bien il y a eu un petit changement il y a passcode bis et baby metal qui sont entrés en jeu puis qui sont arrivés avec un son plus rock plus métal une attitude plus métal des affaires plus électro etc etc fait plus hard plus hardcore aussi plus punk fait que ce que ça a fait c'est que ça a provoqué ils appellent ça un alt idol des idoles alternatives où est-ce que puis après ça bien là tu sais tu as des bandes comme death rabbit qui sont sorties puis plein d'autres là de groupes idoles necronomidoles des choses de même mais passcode fait partie des trois premiers avec baby metal puis bis à avoir développé le style plus underground idol et puis passcode a la particularité de mélanger des break beats mélangé avec du metal mélangé avec de la musique électronique mélangé avec du nintendo car mélangé avec des voix auto-tune mélangé avec des screens en tout cas c'est toute une soupe là plein de mélanges et puis c'est quoi en gros sans tomber dans les détails qui n'en finiraient plus mais des idoles au japon c'est un peu comme des producteurs qui font mettre des filles ensemble pour divertir le public japonais donc ces filles là vont apprendre à danser chanter tout le kit puis contrairement à la kipop qui est une machine qui est déjà bien huilée que quand les filles sortent sur scène elles sont déjà prêtes puis elles ont déjà en entraînement au contraire passcode c'est que les filles sont plus jeunes fait qu'on suit le développement des filles tu sais puis aussi bon mais quand qu'elles titubent quand qu'elles réussissent à faire des bons coups des mauvais coups etc fait que tu sais tu sais tu suis un peu le cheminement de ces filles là puis ça en cinéma ou en art on appelle ça le lien empathique autrement dit il y a un temps que tu vas développer comme un lien puis que tu vas suivre ces filles là dans leur cheminement pour réaliser leur rêve c'est un peu le syndrome de la petite soeur tu sais que c'est ta petite soeur puis tu l'aimes puis tu veux l'amener vers le succès en l'encourageant en allant à ses shows en y achetant du matériel puis en achetant des cd parce que tu veux la supporter donc c'est un peu ça en gros là je sais que je fais ça très 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 tu sais avec de gros traits un jour je ferai une vidéo pour expliquer le phénomène au complet moi je suis quand même un fan d'idol je trouve ça intéressant et puis je trouve les concepts aussi intéressants et puis à un moment donné je ferai une vidéo là dessus pour expliquer vraiment en profondeur c'est quoi ce phénomène là pourquoi il y a des hommes et des femmes aussi qui ont aimé ça puis pourquoi que le lien empathique se développe donc on y va avec Passcode qui vient de sortir une nouvelle toune qui s'appelle Starry Sky je l'ai pas encore écouté fait seulement trois jours qu'elle est sortie et puis j'attendais de faire une réaction avant de l'écouter comme vous pouvez voir ça fait 18 secondes que la toune est partie puis il y a plein d'informations qui nous ont rentré dans la tête du Scream, du Grow, de la musique de Nintendo, du Metal ça a tombé dans pop fait que c'est ça du passe-pop il y a aussi si vous voulez écouter la vidéo en entier les vidéos critiquées fait que vous allez sur ma chaîne les vidéos critiquées puis vous allez pouvoir l'écouter en entier Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir la production est hallucinante ça sonne vraiment vraiment malade la seule petit bémol que j'ai avec Passcode c'est la surutilisation du autotune l'autotune c'est de la merde je déteste ça c'est vraiment pas bon sauf qu'en même temps au moins c'est pas seulement de l'autotune t'as du Scream, t'as de la vocale normale puis comme vous pouvez le voir c'est vraiment complexe comme musique c'est vraiment fou moi je les ai vus en concert quand je suis allé au Japon je les ai vus en 2016 puis elles jouaient au Jam Expo c'est totalement hallucinant la foule devient totalement folle puis en plus ils ont un orchestre avec eux autres parce qu'aussi c'est ça les idols commencent à faire souvent avec un enregistrement en arrière avec les filles qui dansent des danses mais après ça ils viennent avec un band vous voyez là c'est du funky avec du slapping de bass puis tout le gros kit et en passant quand tu les voix live c'est intégral autant quand ils sont avec un orchestre ou avec une bande son en arrière les voix, les sonorisations puis avec tout ça avec des chorégraphies de fou c'est vraiment quelque chose C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! je vous א� przykład.... je regarde comme chez vous la belle voix fabasseur du basil moral pour leurs histoires duобытиях qui leur cramait au même moment et je employerai pas de goût pour les jours les deux plus nous l'a la la l'a la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501